Salut à tous c'est Mister Nouton, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remplie de magie. C'est ce qu'on va voir, je vais vous partager mon expérience de l'incroyable studio Harry Potter. Nous allons voir la magie des lieux, des objets, des décors, mais je vais aussi vous donner des conseils et astuces si vous y allez un jour. Alors petit trailer avant tout ça, tu vas voir, ouvre grand tes yeux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... Bon, quand on arrive dans cette banque de Gringotts, c'est vraiment hyper impressionnant. Il y a tout qui est de marbre et tout qui est d'or et tout, c'est vraiment super beau, super lumineux. Petit fait intéressant sur la banque de Gringotts aussi, la banque de Bellatrix l'estrange. Plus de 21 000 pièces d'or ont été créées pour remplir la pièce de Bellatrix. C'est vraiment colossal, c'est vraiment impressionnant. Fait super intéressant et super touchant aussi, c'est ces photos d'animaux. Donc, les acteurs de Pentanron, Mistane, Croque-Dur ou encore Edwige, il y a eu beaucoup d'animaux qui ont tourné sur ce rôle. Donc, ça n'a pas été les mêmes acteurs à chaque fois. Donc, notamment Croque-Dur, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'acteurs. Le premier Croque-Dur du premier film n'est pas le même que dans le 3. Et il me semble le même, faire intéressant qu'il était là-bas, c'est que tous ces animaux sont issus de refuge et ont été par la suite adoptés. Donc, forcément, qui ne voudrait pas adopter un animal issu d'Harry Potter, de l'univers d'Harry Potter qui a pu jouer dans un film ? C'est vraiment un beau geste, c'est vraiment cool. Nouvelle anecdote sur la partie des costumes, des mannequins. Comme vous le voyez là, on a pu voir beaucoup de têtes de gobelins. Ils sont vraiment d'une précision super, super dingue, c'est fou. C'est vraiment super beau et super impressionnant. Et quand on les voit dans Green God, justement, c'est encore plus dingue. Le lieu est magnifique, les mannequins sont hyper bien faits. Si un jour j'ai l'occasion de visiter ces studios seuls en solo, ça doit être vraiment incroyable de ne pas avoir tout ce monde autour et de profiter vraiment de l'expérience en solo. Derrière, je vous ramènerai des images, mais vraiment titanesques. Promis, pour le million d'abonnés, je demande ça à la Warner. Je ne pense pas qu'ils vont accepter, mais bon, ça ne coûte rien de demander. Bon, petite astuce, vous avez du personnel un peu partout dans le studio, donc je ne vais pas vous conseiller d'échapper à leur surveillance. Au contraire, je vais vous demander de vous rapprocher d'eux, parce qu'ils ont beaucoup d'éléments à vous transmettre. On l'a appris que bien trop tard, on l'a appris dans cette zone qui est le chemin de traverse. Et en fait, je pense qu'ils peuvent avoir des éléments à vous apporter un peu sur toutes les parties de la visite. Voilà, du coup, on se retrouve sur la grande rue de Harry Potter, le commerçant de Harry Potter. On est vraiment immergé dans l'univers. Alors, je vais me retourner, vous allez voir. Donc là, tout derrière moi, c'est la rue entière. Je vais vous mettre des passages aussi. Vous êtes vraiment immergé en plein milieu de cet univers, c'est vraiment impressionnant. Donc on a vraiment tout, si vous voulez, il y a Ollivanders ici. On a tout, on a les trucs de balle, le phare s'attrape ici des frères Weasley. On a tout, on est vraiment plongé dedans. C'est vraiment impressionnant. Autre fait qu'on nous a expliqué, vous voyez cette rue, le chemin de traverse ? Est-ce que vous vous souvenez de l'allée des Embrumes ? Chemin de traverse ! Eh bien, cette allée des Embrumes, c'est exactement la même rue. En fait, toute la rue est construite sur des rails, et il les rapproche pour faire cette rue sinueuse. Et il ferme les stores. Donc première astuce du chemin de traverse, est-ce que vous vous souvenez de cette scène du deuxième film avec Lockhart dans la boutique Fleury & Bot ? Vous voyez ces piles de livres au fond ? Eh bien, on nous a révélé quelques petites choses sur ces livres. Donc déjà, il n'y a que les couvertures qui sont réelles. L'intérieur est vraiment du fictif, donc ça peut être des pages jaunes en France. Ou alors simplement un livre, où ils ont remis une couverture par-dessus. Mais ce n'est pas le seul fait intéressant. Savez-vous comment ils ont fait de tenir ces livres comme ça ? Non, non, ce n'est pas du tout fait en post-prod, c'est fait en réel. Ils sont vraiment comme ça. En fait, c'est fait par des trous. Tous ces livres sont troués et sont empilés sur une colonne qui va du sol au plafond. Et ça donne cet effet de livres comme ça, empilés les uns sur les autres, un peu magiques. Tout simplement. D'ailleurs, deuxième fait intéressant sur cette partie-là avec Lockhart. Lockhart signe des livres. Et dans un de ses livres, on voit Lockhart sur un balai. Peux-tu imaginer meilleure façon d'être en retenue que celle qui consiste à m'aider à répondre à mes admirateurs ? Pas vraiment. Sachant que Lockhart est un cerf d'aigle, c'est la seule fois dans les films qu'on peut voir un cerf d'aigle sur un balai. C'est vraiment très étonnant. C'est vraiment la petite anecdote intéressante. Et en parlant de Quidditch, justement, on va aller dans la boutique de Quidditch. Donc, on ne va pas parler de balai, de Nimbus 2000, Nimbus 2001, ou éclair de feu, ou quoi que ce soit. Mais on va parler des bats. Des bats qui servent à renvoyer les cognards. Est-ce que vous vous souvenez de ces bats ? Vous savez qu'à l'origine, les bats utilisées dans le film ne devaient pas du tout ressembler à ça. Elles devaient plutôt ressembler à ça. Donc, je vais vous mettre l'image si j'arrive à la trouver. Donc, pour les décrire un peu, c'est des grandes bats, donc bien plus grandes quand même, avec une plaque de fer sur le côté. Et forcément, pour le tournage, ils se sont servis de bats beaucoup plus petites et beaucoup plus légères, pour permettre d'avoir une fluidité des mouvements et que ce soit beaucoup plus simple. Et le directeur artistique, en voyant les images tourner avec ces bats, qui étaient beaucoup plus légères, trouvait que ça collait vraiment bien avec l'univers, et a décidé de les garder telles qu'elles. Donc, en fait, les bats qui ont été créées pour le tournage, pour que ce soit plus simple, sont restées. Et c'est devenu les vrais bats, donc les bats de Quidditch. Fait rigolo supplémentaire, les jumeaux Weasley, donc ils sont tout fun dans l'histoire d'Harry Potter, mais ils le sont tout autant en vrai. En fait, ces bats étaient assez légères et assez molles, enfin assez plastiques. Du coup, ils s'amusaient à taper tout le monde avec. Du coup, c'était vraiment les frères Weasley, même dans le tournage. Bon, on arrête les anecdotes ici, mais avant de vous laisser, je voudrais vous donner un conseil de plus. La visite dure peu de temps, c'est très compliqué de se poser sur tous les éléments. Bon, après, forcément, moi, je tourne mes plans, donc ça prend peut-être un peu plus de temps aussi. Mais si j'avais un conseil à donner, et encore plus si vous prenez l'audio guide qui prend un peu de temps, essayez de ne pas trop vous attarder sur la totalité des éléments de la première salle, car vous risquez de ne pas avoir assez de temps pour vous poser par la suite. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment des éléments qui sont vraiment incroyables par la suite, vers la fin de la visite. Personnellement, lors de la visite, les deux dernières salles, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser. On était plus en mode, oula, on ne sait pas combien de temps il nous reste de visite, on va se dépêcher un petit peu. Donc c'est vrai que c'est dommage, on prend moins le temps et c'est moins agréable. Peut-être aussi pour ça que j'ai envie d'y retourner. J'ajouterais aussi que pendant la visite, on vous propose de faire la queue pendant 30 minutes pour prendre une vidéo fond vert et des photos fond vert. Alors, si vous ne souhaitez pas les acheter, honnêtement, ça ne vaut pas le coup d'attendre 30 minutes pour ça, vous allez perdre du temps. Prenez ces 30 minutes pour profiter plus de la visite et de l'ambiance, ça vaut plus le coup. Bon voilà, je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !